La vedette brésilienne du Real Madrid a encore été décisive ce mardi soir, avec un doublé face au Bayern Munich. Il y a quelques jours, la presse espagnole expliquait que Vinicius Junior était particulièrement fatigué dernièrement. Une situation qui inquièterait même assez sérieusement les dirigeants et le staff du Real Madrid, avec les grands rendez-vous européens en approche. Et bien si le Brésilien est à ce niveau en étant diminué sur le plan physique, qu'est-ce que ça serait s'il était à 100% se diront beaucoup. Ce mardi soir, sur la pelouse du Bayern, il a encore été excellent, écopant d'un 7,5 sur 10 dans nos notes du match. Pourtant, c'était un match difficile à appréhender pour lui, comme pour le reste des attaquants madrilènes, tant le Bayern avait démarré fort. Mais sur la première situation intéressante, il a frappé fort, avec un superbe appel contre appel pour détruire Kim, puis battre Neyer. Il a fait vivre l'enfer aux Coréens, jusqu'à transformer le pénalty de légalisation en fin de match, provoqué par Rodrigo. En plus de ça, il s'est aussi beaucoup donné dans les labeurs défensifs, ce qui a bien soulagé ses milieux de terrain. Statistiquement, c'est monstrueux. Avec ce doublé, l'ancien de Flamango est devenu le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions depuis la saison 2021-2022, avec 16 buts et 15 passes décisives. Il a déjà dépassé la barre de 20 buts cette saison, et a frappé dans tous les gros matchs. Tony rend les choses faciles, il m'a offert le but. Je suis très content, je suis heureux d'avoir marqué deux buts. « Nous ne voulons jamais perdre dans cette compétition, nous sommes là, pour faire de grandes choses, » a confié l'attaquant après le match. Aligné dans une position un peu plus axiale, dans ses gros matchs de deuxième partie de saison, il confirme, s'il y avait encore besoin, son rôle de héros et idole des foules. « Vinicius fait ce que faisait Cristiano Ronaldo », résume Marca. « Avec un bélingame éteint, c'est le Brésilien qui porte le Real Madrid en Coupe d'Europe », rajoute le journal. « Il n'y a pas d'enfer pour Vinicius », explique pour sa parasse, en référence à l'ambiance de l'alliant Arna. Vinicius signore, c'est un diable, s'en porte même le quotidien. Avec un Vini à ce niveau, dans un Bernabéu des grands soirs, le Real Madrid peut préparer le retour avec optimisme. Malgré la belle victoire contre Valence, le FC Barcelone a encore une fois encaissé des buts sur des erreurs individuelles lundi soir en Liga. Et parmi les fautifs du soir, Ronaldo Rojo est encore en ligne de mire. Le FC Barcelone est venu à bout de Valence lundi soir, sur la pelouse du Stade 8 Compagnie de Montjuic, lors de la 33ème journée de Liga. Cette rencontre a une nouvelle fois été marquée par une erreur de Ronaldo Rojo, et des scandales liés à l'arbitrage. Les semaines semblent donc se suivre, et se ressembler dans le quotidien du club catalan, et du défenseur uruguayen. Jusque la jugée intransférable, et considérée comme un véritable cadre, Arrojo n'est plus que l'ombre de lui-même. Cet hiver, le Barça avait même repoussé les avances du Bayern Munich, dont l'offre était évaluée à près de 80 millions d'euros. Une offre logiquement refusée tant le joueur de 25 ans était un membre important de l'équipe et leader de la défense. C'est une analyse positive, parce que nous avons gagné. Nous avons été bons, mais des erreurs spécifiques nous ont fait prendre du retard face à un Valence devenu plus agressif et plus inconfortable. Les buts sont venus sur coup de pied arrêté. Deux corners, une faute. Ce sont des choses sur lesquelles nous avons également travaillé, même si j'aurais aimé créer plus d'occasions en jouant avec une de plus en seconde période, a préféré expliquer l'entraîneur espagnol, Xavi, qui a récemment annoncé rester à la tête des Blaugrana la saison prochaine. Cette fois-ci, aucun protagoniste n'a pointé du doigt les erreurs individuelles. Mais le constat reste le même, Ronaldo Arrojo n'y arrive plus. La polémique a occupé le devant de la scène lors du match Barcelone-Valence. Comme contre le PSG, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions, le défenseur central uruguayien, Ronaldo Arrojo, a été le protagoniste de la première action controversée à Montjuic lundi soir. Une formidable tête de ferme à l'OP sur une passe de Rafinha avait donné l'avantage à l'équipe du Barça à la 22e minute, mais il n'a fallu que 10 minutes pour que cet avantage soit gaspillé. Une mauvaise sortie de Marc-André Terstejean a commis une erreur de jugement face à Hugo Durot au-delà de sa surface, ce qui a permis à l'attaquant Valencien d'égaliser. A la 36e minute, Ronaldo Arrojo, revenu à toute vitesse, a tenté un tacle glissé sur Peter, qui s'est écroulé dans la surface. L'arbitre de la rencontre, M. Ricardo de Burgo Banguet-Csi, a pointé directement le point de penalti sans hésiter, que peu plus a transformé sans trembler. Il arrive à toucher le ballon, mais la façon dont il est entré est déjà imprudente. Arrojo ne peut pas dire que ce n'est pas un penalti. Même s'il se dispute seul le ballon, celui-ci est jaune et non rouge, a analysé Eduardo Iturald González, ancien arbitre et analyste arbitral pour le journal Asse et la Cadnacer. Dans ses colonnes, le journal Marca écrit que le défenseur central uruguayen traverse des semaines difficiles. Il a déjà commis une grave erreur contre le PSG, et aujourd'hui il a encore mal jaugé son tacle. Arrojo a commis un penalti sur Peter, qui a fait beaucoup de dégâts tout au long du match. Malgré cette nouvelle erreur, Xavi n'a pas voulu tacler son joueur qui est déjà dans l'œil du cyclone depuis plusieurs semaines. Arrojo et quelques autres joueurs sont encore très jeunes. Ils sont en train d'apprendre. Il doit contrôler certains détails. Il a fait des erreurs, mais il nous a déjà sauvés à de nombreuses reprises. Les conséquences d'une élimination en Ligue des champions ont parfois des conséquences particulièrement lourdes. Ronaldo Arrojo est en train de la prendre à ses dépens. Désigné comme principal fautif dans la désillusion face au PSG, pour avoir laissé ses partenaires à 10 contre 11, dès la demi-heure de jeu, et même vilipendé publiquement par Ilke Gendogan, l'Uruguayen connaît un déclassement impressionnant aux yeux du FC Barcelone et de sa direction.